Jeudi 18 juin dans cette matinale. Bonjour Mathieu. Bonjour Mickaël. On va parler culture bien sûr avec vous et bande dessinée plus précisément. Alors vous êtes venu comme chaque fois avec plusieurs ouvrages et vous venez avec deux titres. Vous aviez évoqué la sortie de l'un d'eux en début d'année. Oui tout à fait en fait c'était à l'occasion de l'annonce de la sortie du livre. C'était aussi une façon pour moi de rendre hommage au scénariste qui s'appelle Hubert qui en fait en début d'année malheureusement est décédé assez brutalement. Donc j'avais promis à l'époque que je viendrais parler du livre. Et voilà promesse tenue. Et bien voilà promesse tenue. Donc le livre il est paru il y a peu de temps. Donc c'est Fred Zanzim qui assure le dessin. Donc Hubert c'est un peu son livre posthume et c'est sorti chez Gléna. L'histoire en fait elle démarre dans une ville italienne qu'on peut situer plutôt à l'époque de la renaissance. Alors Bianca c'est une jeune femme qui justement est de bonne famille et à cette époque là elle n'a pas vraiment son mot à dire lorsqu'il s'agit de se marier. Elle est en âge justement de le faire. Alors son promis, donc son futur mari il s'appelle Giovanni. C'est plutôt un bel homme, il est assez jeune et surtout pour sa famille c'est un très très bon parti. Je parle financièrement en parlant. Et puis bah Bianca bon bah elle se résigne un petit peu. Alors elle, elle n'y va pas vraiment de gaieté de cœur à ce mariage. Elle aurait bien voulu connaître un petit peu plus son mari. Et alors qu'elle est un peu en train de justement de se résigner, sa marraine qui est de passage l'invite à venir chez elle. Alors une fois arrivée sur place, elle lui dévoile en fait un secret de famille jusqu'ici bien gardé. Un secret qui n'est transmis qu'entre les femmes de la famille de Bianca. C'est à dire c'est transmis de mère à fille, de tante Agnès ou en l'occurrence ici de marraine à filleul. En fait la famille possède une peau d'homme qui s'appelle Lorenzo. Donc c'est un peu comme une combinaison. Et bah comment Bianca va justement revêtir cette peau. Et donc à son contact en fait cette peau là va prendre vie. Et Bianca va un peu se transformer en Lorenzo. Voilà en homme. Et donc ça va lui permettre en fait de déambuler en rue. Et surtout bah elle va pouvoir approcher Giovanni, voir un petit peu quel est son quotidien, le découvrir donc justement avant de se marier avec lui. Et surtout elle va découvrir qu'il est homosexuel. Alors à partir de là c'est un espèce d'étrange balai amoureux en fait qui va naître. D'un côté on a Bianca Lorenzo. Et puis de l'autre on a Giovanni. Et tout ça se passe en fait au sein d'une société qui est malheureusement de plus en plus radicalisée quoi. Alors vous le dites un étrange trio amoureux. Une femme intrépide en avance au son temps. Quelque part un déguisement fantastique. Une peau d'homme. Un drôle de cocktail que vous nous proposez dans ce livre. Et quelles sont les thématiques sous-jacentes à tout cela ? Bah alors bien sûr donc dans un premier temps peau d'homme. Bon bah ça fait un peu écho à peau d'âne. Le roman pardon le conte de Charles Perrault. Mais on s'en éloigne quand même très très fort. L'une des thématiques centrales en fait donc c'est l'émancipation féminine. Clairement Bianca elle en est l'incarnation même. C'est quelqu'un qui refuse l'écart camp traditionnel. Il y a pas mal de ses amis par exemple dans le livre qui sont femmes au foyer et dont la fonction c'est vraiment de se taire face au mari. Elle elle rejette ça en bloc. Elle tient tête à l'église. Elle tient tête donc à son frère par exemple en fait qui est un prédicateur un peu fou. Une femme de tête. Oui oui non non vraiment elle se laisse pas faire et y compris face à Giovanni. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... C'est une femme à poignes clairement on peut le dire. Mais à côté de ça bah on va parler aussi d'homosexualité. On va parler aussi de la place de la religion dans la société et puis de la définition de la famille. Alors tout ça ce sont des thèmes en fait qui sont assez universels. Mais je trouve que les auteurs en fait ont vraiment réussi à traiter ça de façon de façon pertinente et puis de façon assez fine aussi. Donc c'est à la fois un conte mais un conte assez contemporain finalement. Donc moi je trouve que c'est vraiment le pari est vraiment hautement relevé quoi. Alors de grands thèmes de société. Oui. Voilà encore actuel on va dire. Et qu'en est-il du dessin alors ? Moi j'ai vraiment bien aimé en fait le dessin de Fred Zanzim. Alors on a des couleurs qui sont assez chaudes, assez douces. Il y a pas mal de ces illustrations qui moi m'ont renvoyé un peu à ce que j'avais pu lire dans des contes pour enfants. J'imagine que vous avez aussi sûrement lu ça quand vous étiez plus jeune. Donc je trouve qu'au niveau du dessin on est dans le tempo. Il utilise aussi en fait diverses techniques. Alors notamment il y en a une c'est de prendre une planche en fait, une pleine page. Puis alors il fait déambuler en fait ces personnages dans toute la planche. Et ça par exemple moi je trouve que ça donne un petit côté un peu comme un point. Il y a différentes cases vous voulez dire ? Oui oui. Il n'y a même plus de cases en fait. Il y a juste une seule grande case. D'accord. Ça fait un peu penser à un plan séquence au cinéma. Vous savez quand on suit un personnage sans qu'il y ait de cut. Donc ça moi je trouvais que c'était chouette. Il va supprimer les décors par moment. Donc on va juste avoir les personnages qui vont un petit peu beaucoup plus ressortir. Donc voilà des petites techniques comme ça. Moi je trouve que c'est chouette. Donc pas mal d'éloge pour ce livre là.